Comme indiqué dans l'agenda du jour après les politiques, les responsables des coordinations régionales du pays ont été reçus à l'hémicycle du Palais du Peuple par les nouvelles autorités avec à sa tête colonie Mamadi Doumouya. Au sortir de cette concertation qui vise de mettre en place une transition reçue en faveur de la population guinayenne, le porte-parole des religieux revient sous le contenu de cette rencontre. Il a appelé les sages à jouer un rôle important dans le cadre bien sûr de l'unification des fils, dans le cadre de l'unité des fils de la nation. Il a demandé aux différents sages de se retrouver, travailler et lui faire des propositions dans le cadre bien sûr de la gestion du pays. Donc les sages ont répondu favorablement, ils ont dit qu'ils vont appuyer le colonel dans le cadre bien sûr des actes positifs qu'il va prendre dans le cadre de la gestion de notre nation. Après cette rencontre, les religieux se disent rassurés pour le respect des engagements pris par l'agenda militaire. La mission qu'ils ont tenté d'accomplir, l'acte qu'ils ont posé, c'est un acte positif pour la nation guinéenne car ils ont libéré le peuple de Guinée, ils ont libéré la nation guinéenne. Nous nous sommes tous rassurés du discours qu'ils ont tenus par rapport aux travaux qu'ils ont tenté d'accomplir pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Nous nous sommes rassurés que la Guinée sortira de cette ornière et désormais nous aurons en place une vraie démocratie dans le pays que nous attendons tous. Pour cette première journée, ce sont les partis politiques, les coordinations régionales et les religieux qui sont concernés. Les concertations avec les forces vives du pays prendront fin ce vendredi 17 septembre 2021.